Qui c'est qui siffle ? C'est Nathan. Hé Nathan ! Ouais ! Dis-lui qu'il arrête de siffler ! Vas-y quand tu veux. Bonjour les amis, c'est Aser de chez NeuroProc. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment ouvrir un calculateur 6LP en toute sécurité. Donc les amis, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ouvrir les calculateurs de chez Peugeot Swain, les fameux 6LP. Pourquoi cette vidéo ? Parce que contrairement au Bosch, il faut savoir que les cartes mères dessus ne sont pas dans le même sens. Alors, lorsque vous allez chercher à l'ouvrir et que vous ne connaissez pas des astuces, vous allez forcer, il y a des fortes chances que vous pliez la carte mère. Donc, que vous détruisez le calculateur. Donc, première étape, c'est retirer les 4 petites vis. Donc, comme je vous ai expliqué, contrairement au calculateur Bosch, vous aurez tendance à vouloir décoller cette partie-là, croyant que le calculateur viendra de cette façon-là de manière très facile. Donc, c'est là où c'est vraiment dangereux. Si vous possédez du produit pour dissoudre les joints, je vous invite à l'utiliser. Ça ne marche pas complètement, mais ça aide un peu. C'est le produit de chez Magic Motorsport. N'hésitez pas à charger, ça va ramollir le joint. Sous-titrage Société Radio-Canada On n'hésite pas à charger. Là, à l'aide d'un petit tournevis plat, d'une spatule. C'est là aussi, c'est la fameuse de chez Equivonix. Je l'ai depuis des années, elle marche top niveau. On va venir commencer à faire travailler le produit. Donc, des petits arrêts autour de base en haut pour laisser pénétrer. Donc là, il faut prendre le temps, il faut laisser agir. Comme je dis, ce n'est pas un produit miracle. Mais voilà, c'est un peu en fonction des joints. Sur cette partie-là, comme je vous dis, surtout ne pas forcer. C'est juste pour aider un peu à travailler. Et voilà, on ne force pas. On met un petit point de force ici. Et en laisse agir, on va voir le joint, il va se traquer tout seul. On y va très très moulon. On y va très bien. On va aller doucement. Et puis, vous allez entendre le joint cracler tout doucement. Surtout, quand je veux dire, au début de vidéo, ne pas forcer. Parce que ce n'est pas cette partie-là que vous voulez. Donc, ça va aller très bien. Mais tant que j'ai décollé, je vais remettre un peu de produit pour que ça pénètre en dessous. Je vous dis, c'est un produit anti-statique, donc pas de danger pour les cartonnettes. Au niveau du côté connecteur, et vous allez doucement. On va prendre un peu de joint pour se dissoudre, il va commencer à l'avoir. Je vais de cette manière là, j'ai passé ma spatule sur le connecteur ici. J'ai travaillé doucement à l'aide du tournevis là, on fait double levier, on peut voir que le calculateur commence à venir, vous voyez, le tout sans forcer. On continue à le faire travailler, tout doucement. On fait la même chose d'autre côté, les amis. On fait travailler de boîtier avec la spatule, côté connecteur, on y va doucement pour ce pas. Et voilà. Quand la carte mère est assez bien décollée, on peut y aller un petit peu plus franco, mais toujours, faites très très attention. Et voilà. Vous avez vu, sans forcer, sans abîmiser. Maintenant on a sur la carte mère, ça s'est fait sans forcer. La carte mère n'est pas pliée, parce que comme je vous dis ici, il y a des cols thermiques en dessous, et il y a cette vis là. Donc vous pourriez aller à toute la force du monde. Si vous travaillez comme ça, vous cherchez à décoller la carte, vous pourriez aller comme vous voulez, vous allez tout casser. Il y a cette vis là qui va vous empêcher de décoller cette partie là. Donc, ce qu'on cherche bien à décoller, le petit moyen mémotechnique, c'est le côté où il y a l'autocollant. Là, il n'y a pas d'autocollant, c'est le papier. Le côté où on a le CCLP, c'est cette phase là, on va venir chercher à décoller. Vous avez vu, ça s'est fait naturellement, le jeu n'est pas abîmé. On prend le temps, levier en deuxième partie ici, ici, avec un deuxième levier sur les côtés. Et ça vient sans forcer. Donc, les amis, voilà, c'était un certain euro proche. Je vous invite à lâcher un petit like et à vous abonner. Il n'est pas le coup de marteau, mais voilà, j'ai des gars qui bossent aussi. Et puis voilà, faites très attention. Pour résumer, prenez le temps. N'oubliez pas qu'il y a la vis ici, vous pétez le boîtier. Le CCLP, on le trouve dans une majorité de calculateurs. Il n'y a que des essences, de toute façon, CCLP chez Peugeot Citroën. Voilà, c'était le tuto mécanique de la semaine. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...